Au contact avec plusieurs objets, les mains contractent plusieurs virus et bactéries. Cela augmente plusieurs risques d'infection et d'autres maladies dues aux mains sales, a expliqué Aline Judith Makosso, chef de service communication pour le changement des comportements à la direction départementale de la santé du Cuillou. Le lavage des mains, ça fait partie des gestes qui sauvent. Laver les mains, il y a une technique qu'il faut pour laver les mains. Comme nous voyons, nous regardons dans les restaurants, dans les écoles, même dans certains endroits, dans les bureaux, vous rentrez, vous voyez, il y a des dispositifs de lavage du mains. Cette technique-là a des étapes. Chez nous, au niveau de la santé, nous avons des affiches que nous avons mises dans nos centres de santé ou dans les écoles, où les enfants peuvent regarder comment il faut laver les mains. Cela va vous éviter d'avoir beaucoup de maladies, surtout les maladies hydriques, dont on parle de la diarrhée, le coulérat, la polio. Donc, vous pouvez éviter ces maladies-là en lavant correctement vous-même. Mettre la population à l'abri des maladies liées au manque de propriété. Elle le suit émis par cette dernière. Quand on se dit bonjour, on échange beaucoup de choses. Quelqu'un, par exemple, qui revient de Celle, qui sort de Wissé, qui revient de Celle, directement, il est dans la rue, il est parti, il dit bonjour aux gens. Vous voyez, vous l'avez contacté, il vous a dit bonjour. Bon, si cette personne-là, pendant que les Celles-là, au sorti des toilettes, il a contacté, par exemple, des microbes, c'est par les mains, non ? Quand il vous dit bonjour, et il vous les transmet aussi par la main. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut laver les mains pour éviter, pour éviter de tomber malade, pour éviter d'avoir la diarrhée, pour éviter d'avoir l'amibiase. Vous voyez ? Donc, rien que ce petit geste-là vous permet d'éviter, de dépenser beaucoup d'argent pour payer les médicaments. Et pourquoi pas ? Pour les maladies qui se transmettent, rien que par la main, vous serez contaminé. Vous voyez, par exemple, les gens qui toussent. Si cette personne-là a toussé à côté de vous, les jeux qui sont sortis de sa bouche, la salive, les jeux de salive, ils vous transmet aussi la grippe, et vous vous mettez à tousser quelques jours après, bon, je dirais aux populations de Pointe-Noire, du Cuyeloup, du Congo, je leur dirais que, avant de manger, il faut laver les mains. Selon une étude menée par l'OMS, l'hygiène des mains réduit à 30% les risques de diarrhée et de 25% les risques d'infection respiratoire, ce qui permet de sauver 30% d'enfants de 0 à 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada